L'un des vice-présidents de l'association, Mohamed Malik Farouk, bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Vous êtes par ailleurs imam principal de la mosquée de Douala, très impliqué dans l'organisation de ces journées culturelles, Cheikh Ibrahim Ma'anias. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Quelle est la raison d'être de cette conférence-là ? Ok, merci beaucoup de cette question. Surtout même, ce qu'il faut dire, c'est la journée culturelle de Cheikh Ibrahim. Nous avons constaté que Cheikh Ibrahim est un peu connu partout dans le monde, mais peu connu au Cameroun. Et que ses enseignements sont vraiment la solution actuelle. Surtout l'orientation que le monde musulman a pris. Nous savons que ses enseignants peuvent vraiment nous aider ici au Cameroun. Il a tellement prôné la paix, il a été en quête de la paix, enseigné la tolérance et d'autres commodités morales dont l'humanité a besoin pour être parfaite. Justement, le thème a été choisi dans ce sens-là. L'islam soufi et les valeurs humaines de l'islam, cohabitation pacifique, tolérance et juste. Est-ce que vous vous êtes également basé, non pas seulement sur une certaine situation ici au Cameroun, mais également sur un plan plus général sur la situation de la paix dans le monde ? On se soucie surtout de notre pays, mais on voit ce qui se passe dans le monde entier. Mais surtout, c'est le Cameroun. Nous voulons que cet enseignement soit vraiment ancré dans la mémoire des jeunes Camerounais qui connaissent que vraiment, voilà ce qu'on leur demande, voilà ce que l'islam veut d'eux. Surtout, c'est la paix, la tolérance et puis certaines valeurs morales enseignées par l'islam et que Cheikh Brahim a détaillé cela et qu'on n'a pas bien connu ici au Cameroun. Donc, vraiment surtout, même la conférence va s'accentuer sur la tolérance avec même les États, surtout. Comment vraiment se comporter vis-à-vis de l'État, comment Cheikh a enseigné la bonne marche avec nos dirigeants, ainsi de suite. Et aussi, ce qui nous a demandé de plus, c'est quoi ces enseignements ? C'est les prières. Il faut toujours faire les prières. En premier lieu, c'est les prières pour la paix et que Allah fasse une vie pacifique et une meilleure conciliation entre toutes les factions de la République. Alors, est-ce que c'est une conférence ouverte à tout le monde ou alors ? Ouverte à tout le monde, à tout le monde. On a même l'archevêque de Yaoundé qui sera avec nous, les ambassadeurs et puis les membres du gouvernement, presque tout le monde, seront avec nous.